Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle série sur Stellaris. Je sais que vous étiez beaucoup à l'attendre donc voilà on va aujourd'hui commencer. Ça fait un petit temps que je joue avec avec un pote, j'ai recommencé, je me suis dit en fait je vais commencer à faire des vidéos dessus. Je sais pas combien de temps vont durer les épisodes, je crois que ce sera un peu en fonction, alors moi d'habitude j'aime bien faire 20 minutes, je crois que 20 minutes c'est un format qui est cool, qui est sympa et au moins ben moi ça me permet de plus facilement faire des vidéos aussi. Il n'y aura pas de coupage, il n'y aura pas de truc, il n'y aura pas de... Bref, comme d'habitude. Alors on va jouer la Tenta Mecha Link, je l'ai créé moi-même. Donc voilà c'est la Tenta Mecha. Je ne vais pas tout décrire, tout ce qu'ils ont, en tout cas ils ressemblent à ça, ils ont ça comme le go mais c'est un peu le petit rappel. Ils ont ça comme vaisseau, ils sont, on est à partir d'un anneau brisé. On est donc une intelligence artificielle, ultra processeur, en négatif reconversion matérielle, gain de personnalité, 25%, coût d'assemblage des potes, plus 20%, mémoire amélioré, 20%. Est-ce qu'on a autre chose que je peux vous montrer ? Et production personnalisée, vitesse d'assemblage, moins 15%. On a une conscience de gestald et on a en intelligence mécanique dedans, on a introspection, donc visa de recherche en ingénierie, plus 20%, encryptage, plus 1 et robots de combat, les amiraux et généraux apparaissent avec un niveau de compétence de 3. Bon je suis désolé, je tousse, je ne sais pas pourquoi. On va commencer sur ça, d'accord, je ne vais pas faire plus de description. J'ai presque tous les DLC, sauf le dernier et je crois que si ça vous plaît bien, je crois que je vais acheter le DLC et on fera une partie dessus. Donc voilà. On va faire petit, d'accord, on ne va pas faire un énorme, une énorme partie. Petit, empire et à 6, une avancée, un empire déchu, voilà. On va partir sur les trucs de base, d'accord, on ne va pas se compliquer la vie. Alors cadet, je ne sais pas si, je ne sais pas ce que c'est. Avantage pour l'économie, la recherche et la capacité navale. Franchement, j'ai envie de m'y remettre, d'accord, j'ai envie de me dire, même si je me suis remis il n'y a pas très longtemps, j'ai envie de me dire, ok, on est, on est pépouze, on ne va pas compliquer les choses non plus et donc c'est parti, on va cliquer sur jouer. J'espère vraiment que ça va vous plaire, c'est vraiment un jeu que j'aime vraiment beaucoup et c'est parti. Alors je vais juste voir si on peut mettre un petit fond alors de musique parce que la musique est quand même sympa. Ok, alors on va mettre les recherches, on va mettre, popopom, réacteurs, ici on va mettre, on gagne des unités ou plus de recherches. Les recherches, c'est quand même intéressant plutôt que les unités en fait. Parrain des créationnels, les campagnes, etc. On va plutôt faire ça. Et on va faire ceci, c'est parti. Donc voici où nous sommes, nous sommes en bas à droite ici. Ça va, je crois qu'on va pouvoir s'amuser un peu à se développer. Alors il faut que je me remette un peu dans le mood parce qu'on a fait des parties avec mon pote Alf Antoine que vous avez déjà vu quelques fois. Dernière fois, vous avez vu, je crois que c'était sur Satisfactory. Ça fait un petit temps et on a recommencé Satisfactory. On avait recommencé, enfin j'avais recommencé parce que lui ça avait déconné. Ok, bref, on met sur play et on lance la reconnaissance de système. On va commencer également à chercher et à faire des chantiers. On va mettre encore un vaisseau. On va mettre en rapide parce que ça ne sert à rien. Alors si vous ne connaissez pas le jeu, ça ne va pas être un tuto parce que je ne suis vraiment pas assez fort dedans. Mais vous allez voir que c'est vachement cool. C'est vraiment, moi j'aime vraiment beaucoup en fait. C'est vraiment quelque chose que j'apprécie énormément comme jeu. On va ici se mettre, alors on a un bioréacteur, mais ça va nous consommer ceci. Je crois que je mettrais bien ceci. Il nous manque 56 de minéraux. Vous voyez ici, on a nos ressources en gros. Voilà. Hop, on va mettre ça. C'est parti. Alors il ne faut pas oublier que je n'ai pas l'habitude de parler sur ce genre de jeu, donc je risque d'avoir du mal. Je m'en excuse déjà. Mais voilà, ça va venir petit à petit. Alors il faut 100 et c'est bon. Parfait. Hop. Et on le relance, lui, on le lance en recherche automatique. On va ici. Est-ce qu'on produit déjà tout ? Oui. Alors on va déjà envoyer lui, d'accord ? Et on a un site archéologique qui vient d'être découvert. Génial. Alors on ne va pas encore les découvrir, d'accord ? On va vraiment essayer de vraiment explorer toute notre zone ici. Protocole de premier contact. Accueillons ces Xenos de manière amicale. Oui, on est amical. On va découvrir des personnes. Alors on a une petite flotte ici pour le moment de 108 de force. C'est pas beaucoup, d'accord ? Ici, il est toujours en recherche. Alors non, c'est bizarre ça. Ah oui, non, il l'a. Ok. Je vais lui remettre un. Et on doit faire un avant-poste. On n'a pas encore assez. Donc ce qu'on va faire, c'est que lui, on va lui dire déjà reconnaissance automatisée. Parce que j'aimerais vraiment pouvoir trouver des planètes où on va pouvoir s'installer. Parce que clairement, ici, on a ça. On ne produit pas énormément. On va déjà lancer peut-être un district comme ça. J'aimerais encore en faire un comme ça. Et ensuite, ce serait cool d'en mettre encore un normal pour pouvoir produire d'autres choses. Mais je crois que produire de l'alliage et des biens de consommation. Mais comme on est une, on est une intelligence artificielle, on n'a pas, on a des robots en fait. On n'a pas besoin de biens de consommation. Donc ça, c'est un truc sympa. C'est cool en fait de se dire bah en fait, on n'a pas besoin de tout ça. On va se reprendre ici notre chantier spatial et je vais faire un petit vaisseau de construction. D'accord. Et c'est parti. J'aimerais faire l'avant-poste mais je ne peux pas encore. Alors peut-être que je n'ai pas encore besoin. On va déjà enquêter. Peut-être qu'ici, ce n'est pas ultra utile parce qu'on a 2, 3, 5. Ce n'est pas top. Alors ici, on va commencer. Alors on a expansion qui pourrait être pas mal. Qu'on influence des basses tellaires, nouvelle colonie. Mais c'est vrai que je vais quand même être très agressif sur cette partie, je crois. Donc soit ce sera suprématie pour commencer ou alors expansion. Ici, c'est quand même un avantage pour les basses tellaires. Alors qu'ici, on va prendre suprématie. On va partir sur de l'agressif. D'accord. On va commencer assez agressivement. Alors là, c'est intéressant. On va enquêter. Parfait. Alors ici, j'en ai mis 2, mais ce n'est pas encore méga utile. On va commencer à en mettre un là. D'accord. Pourquoi est-ce que je ne le mets pas à droite ? Parce que vous voyez, on ne produit que plus 3 de crédit énergétique. Alors que là, on produit aussi de la recherche. Ce qui est quand même vachement cool. Alors ici, évidemment, est-ce qu'ils sont en train de se mordre la chic un peu les deux ? Ah non, parce que l'autre, il est en train de faire une recherche. Ok, je n'ai rien dit. Maston d'onde silencieux. Ouh. Alors on a déjà ici quelque chose de la recherche. C'est trop cool. Vitesse de construction, plus 10%. Maintenance, moins 10. Capacité navale, plus 20%. Cadence des tirs. Alors on va prendre quand même le coup de construction, qui peut être cool. Rencontre avec la Bézadon civilisation. Et on a des conditions anormales, apparemment. Ok. Alors ça, c'est cool. Par exemple, aussi, on va pouvoir le faire. D'accord. Alors ce que je vous propose, c'est que... Donc lui, il va partir par là. Eux, ils vont partir par là. C'est super. On va... Artefact mineur. Une personnalité a gagné un niveau. Pardon. On va faire quelques corvettes. Alors on ne va pas en faire beaucoup parce que... Voilà, on ne peut en faire que deux. On peut bientôt en faire trois. Voilà. C'est super. Dans notre capital, comment ça se passe ? On n'a pas encore rajouté énormément de choses comme ça. J'aimerais peut-être encore en rajouter un... J'ai envie de dire deux. Et peut-être un district. Et... Ah, j'hésite, j'hésite, j'hésite. Et peut-être un comme ça. Allez. Ah ben, je n'ai pas assez. Mais pour le moment, ce ne sera rien. Ok, super. Donc ça, ça se produit. Ici, on a notre chantier navale, là, qui a produit. Donc on a une petite flotte de 215. Et on a une nouvelle recherche. Alors la nouvelle recherche, on va... On va prendre ça. Comme ça, on débloque des petites choses. Donc vraiment, je m'excuse. Je ne parle pas. Je parle... Je vais beaucoup parler. Mais pas pour expliquer réellement de pourquoi je fais ça ou ça. Parce que parfois, je ne saurais pas vraiment l'expliquer, je crois. Il y a peut-être ça aussi. Alors clairement, vous voyez ici, ça peut être intéressant. Là, on aura aussi... On a des gaz exotiques. Donc ça, c'est très intéressant pour la suite. D'accord ? Et je vous avoue que je crois que je vais faire encore un vaisseau de construction parce que j'aime beaucoup faire ça. Et on a encore aussi une traduction qu'on a débloquée. Ça, c'est très sympa. Hop, on va prendre l'écoute de maintenance moins fort. Notre vaisseau a rencontré une flotte de vaisseau alien, etc., etc. Le contact semble inévitable. Intéressant. Ok, donc on a un premier contact. Alors du coup, ça n'a pas pris en compte ceci. Du coup, c'était celui-là que je voulais ou pas ? Maintenance des vaisseaux ou cadence de tir. Maintenance des vaisseaux. Parfait. Alors ici, on a une première rencontre. On va mettre un émissaire. Et c'est parti. Alors... Nous sommes là. On va partir du coup ici. Et c'est là qu'il y a eu des méchants. Et du coup, je ne sais pas. Est-ce qu'il est reparti et il a annulé sa tâche ? Oui. Parfait. Alors, est-ce qu'il y en a un qui s'automatise ou pas ? Printive, certes, mais néanmoins intéressante. Alors pour moi, j'en avais trois ici de... De vaisseaux de construction. Donc on en a un qui est là. Ok. Un qui est ici. Et un autre qui s'embête. Événement de premier contact. Mieux vaut regarder tout cela de loin. Parfait. Alors on va faire aussi production de nourriture ou fermes hydroponiques. Je vais faire des fermes hydroponiques parce que vous allez voir qu'on va avoir un problème à un moment donné d'énergie. Et pour créer de l'énergie, on va devoir utiliser les bioréacteurs qui consomment de la nourriture. Voilà. Pour en faire un gros résumé, un très gros raccourci. Ok. Vitesse de reconnaissance, plus 25%. Je ne vais pas dire non. Et là, on a une planète. Donc ça, ce sera très, très cool. On a une planète qu'on va pouvoir... Qu'on va pouvoir atteindre. Les entités qui viennent dégrer nos flottes sont des formes de vie spatiale nouvelle. Ces arbres d'amides de l'espace restent minuscules en comparaison notre ensemble. Ok. Parfait. Ça, c'est bon. Elles ne doivent pas être allées très loin. Ok. Alors, je vous avoue que je ne lis pas toujours. Clairement parce que parfois, ce n'est pas très intéressant et que c'est beaucoup de blabla pour rien. On va prendre notre chantier spatiale. D'accord. Et on va se faire un vaisseau colonial parce que comme on va pas tarder à rejoindre ici, on peut déjà aller là. C'est parfait. Alors, cadence de tir, limite de commandement, compétence plus 2. Écoutez, la cadence de tir, c'est toujours ça en plus. Alors, ici, il nous manque quoi ? On a des bloqueurs. Ok. On ne va pas les débloquer. Ça va nous coûter un peu trop cher pour le moment. On va mettre ici... Alors, un surmontable, on ne va pas le faire. On va attendre un peu. Et là, on va mettre un émissaire. Donc, je suis assez rapide. Désolé pour ça. Et si ça l'est vraiment trop, on changera tout simplement. On fera autrement. Alors, vous voyez ici aussi, on a une planète. Donc, ça veut dire qu'on va aller faire nos bases pour cultiver nos planètes. Parce que vraiment, les planètes, pour moi, c'est quelque chose qui est... C'est quelque chose d'important. En vrai, c'est quelque chose que je trouve assez important. Ici, on va mettre encore quelques corvettes tant qu'on y est. Alors, comment ça avance ? Cette erreur est pour le moins réglable. Moins 2 en informations. Aïe, aïe. On a fait une erreur. Parfait. On va du coup... Est-ce qu'on enquête ou pas ? C'est où ? C'est ici. Je n'ai pas envie d'enquêter. J'ai envie qu'on découvre rapidement la zone. Et je vous avoue que je crois que je vais faire un troisième vaisseau de... De découverte pour ça. Alors, on va coloniser notre planète. Planète, du coup, on s'en fout un peu parce que, bah, c'est habitable ou pas. Pour nous, elle l'est à 100%, entre guillemets. Vous voyez ? Parce que d'office, nous, on s'adapte vu qu'on est des robots. Alors... Le capitaine des récupérateurs, blablabla. S'il veut son blablabla. dur en affaire, mais d'accord. On va leur donner 100, d'accord. On ne va pas se rentrer en guerre maintenant alors qu'on n'a pas encore tout de... On n'a encore pas vraiment de choses très puissantes. On va ici faire un petit vaisseau colonial. Et qu'est-ce qui se passe ici ? Découverte une civilisation spatiale. On dirait des alligators ou je ne sais pas quoi. Ok. Donc, lui, vous voyez, je l'ai mis... Ah non, ce n'est pas lui. C'est... Lui ici, en fait, il va créer toutes les stations qui existent. Dès que c'est possible, il va créer les stations. Il va créer des... Allez, pas des stations. Il va créer des stations minières. Voilà. C'est quand même des stations. Ok. Parfait. Et lui, on va l'envoyer faire ça. Ici, on va engager un petit monsieur. Parfait. Et on va lui dire, vas-y, va découvrir les zones. On ne va pas tarder à commencer à faire ça. Ici, on a notre petite flotte. Donc ça, c'est cool. Et je ne vais pas encore faire évoluer tout ça ici. Alors, je ne sais même pas si on peut. On ne peut pas encore de toute façon. Une première colonie pour tant à mecha. Ah, c'est parfait. C'est super. Donc, on a notre anneau en ruine ici. Vous voyez, on n'habite que sur de ici jusque là. On n'habite que là. C'est tout. Ok. 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 Alors, on va enquêter sur ça. Donc, eux, ils continuent à chercher là. Ici, ils continuent à chercher. Alors, il faut faire gaffe parce que s'il y a des hélènes ici, il va quand même falloir faire gaffe. J'espère qu'ici, il n'y a pas trop de monstres. Non, il n'y en a plus. Trop bien. Parfait. Inversion magnétique. Donc là, je ne crois pas qu'on pourra aller explorer et surtout qu'ils sont très puissants. Donc, non. Par contre, on pourra sûrement un peu partir vers là-bas. Et du coup, ici, qu'est-ce qu'il y a ? Ici, même chose. Je ne crois pas qu'on pourra... C'est une civilisation, vous voyez. Donc, ça, ça va être un peu dommage. Donc, j'espère qu'on va pouvoir s'exporter un peu et s'agrandir vers le bas. Intéressant. Alors, il se trouve qu'on a... Attendez. On a nos fermes hydroponiques. Ça, c'est une bonne chose. Et ici, il y en a qui sont partis. Alors, portée disparue. Tente à trouveur. Donc, ce n'est pas lui. Ce n'est pas lui. Bon, je ne sais pas trop. On va ici... On va en prendre un et puis l'autre. J'espère que ça ira aussi. Nous finirons bien par comprendre. Alors, ici, ça a l'air de... d'avancer. On ne va pas... On ne va pas explorer. Enfin, on ne va pas explorer. On ne va pas faire toutes ces recherches-là. Je crois qu'on va le faire après, mais pas maintenant. Alors, lui, qu'est-ce qui se passe ? Ben, moi, je veux que tu explores. Alors, pourquoi est-ce qu'il ne va pas par là ? Je ne sais pas comment dire que j'aimerais savoir pourquoi est-ce qu'il ne va pas ici. Ah, il est occupé à quelque chose, en fait. Alors là, on a eu des choses. OK. Alors, on va le faire explorer peut-être là. Et du coup, on va commencer à choper les zones ici. D'accord ? Parce que je n'ai pas trop envie qu'on me barre la route et qu'on me bloque dans mon petit système. Anomalie subspatiale. Aïe, aïe. Et on a ici des vaisseaux un peu dangereux. Donc, il va falloir faire gaffe. Ok, ok, ok. Alors, on est ici sur... Popopom. Champs espatiales. Chantier. On va encore se faire quelques corvettes, d'accord ? Moi, je veux être sûr d'avoir une flotte qui est prête au cas où on rentre en guerre pour je ne sais quelle raison. Parfait. Alors, ici, on va commencer à évoluer. Donc, ça, c'est bien. Ça va un peu nous garder dans toutes ces zones-là. Et on a notre première planète. Génial. Ils assurent des protocoles de salutation. Bah oui, on va être copains avec eux. Et ici, on a notre dernière tradition. Donc, on a notre premier atout d'ascension. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Permet le protocole de bombardement raide. Autorise à enlever des pops des mondes bombardés pour les réinsérer sur les nôtres. Ascendance technologique, vitesse de recherche plus 10 %, technologies rares apparaissent plus vite. Oui. Moi, je vais faire ça. J'aimerais me baser quand même sur de la... J'aimerais me baser quand même pas mal sur notre technologie, d'accord ? Donc, ça veut dire qu'on va créer quelques districts comme ça. On va créer un, deux. On va en créer un... Et je vais peut-être en créer encore un là. Et ici, on va pas se mentir que j'ai envie de faire plusieurs choses. J'aimerais faire évoluer ça pour mettre ceci, mais j'aimerais surtout en fait faire des laboratoires de recherche. Qui, pour moi, va peut-être plus rapidement m'amener des choses que pas. Donc, on va lancer ça. On va lancer le laboratoire de recherche. Si possible. Dès que je peux cliquer. Allez. Donc, 84. On a le temps. Et puis, les amis, on va pas tarder à s'arrêter là. Donc, je vais cliquer sur laboratoire de recherche et puis on s'arrêtera là pour aujourd'hui. Laboratoire de recherche. Ok, les amis. On va s'arrêter là. Je vais mettre sur pause. Merci d'avoir regardé la vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker et vous abonner si c'est pas encore déjà fait. On va essayer de faire plus de vidéos sur ça. N'hésitez pas à venir sur le Discord aussi pour poser vos questions. Et si moi, je peux répondre ou d'autres, c'est toujours ça en plus. A donner vos conseils aussi parce que certains sont sûrement plus calés que moi. Et du coup, à très bientôt. Allez. Ciao.